Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec deux nouveaux romans, un polar américain très épais et un livre japonais très très fin. Donc il y a pour le coup on a deux extrêmes, vous allez le voir tout de suite. On a en effet celui-ci, il y a la fin de, il y a l'histoire de AJ Finn, il y a Polar Américain qui fait plus de 500 pages, qui est vraiment fat et on a ce tout petit roman journal, il y a d'un vide de Amy Yagi qui fait à peine 200 pages que j'ai lu à peu près en même il y a tant parce que celui-ci je le lisais chez moi et celui-ci je l'ai lu en plusieurs jours à la librairie. Donc on commence cette vidéo tout de suite. On commence par celui-ci. Alors j'avais très envie de le lire depuis que mon collègue l'avait reçu, c'est-à-dire donc là au moment où je filme, nous sommes le 2 août. Je crois qu'il a dû recevoir sa sortie genre en juin ou en mai et je m'étais dit que ça avait l'air quand même vachement bien, une espèce de, il y a Polar, un petit peu old school, un petit peu à la Agatha Christie. Du coup je l'ai enfin emprunté la semaine dernière au moment où je filme. Il est publié aux presses de la cité et surtout ce qui m'a motivée encore plus à le lire c'est qu'un, il y a un influenceur que j'aime beaucoup et qui me fait mourir de rire sur Instagram qui s'appelle Enzo Reads qui en plus d'être ultra drôle et ben fait de vrais conseils et il y a de lectures. C'est grâce à lui que j'ai lu Pleurer au supermarché qui est là-bas, le petit orange, c'est lui là ? Ouais c'est lui ! C'est grâce à lui que j'ai lu Il y a la poule et son cumin. Bref il est de très bons conseils quand il ne fait, il n'y a pas le con mais j'adore quand il fait le con. Et du coup je m'étais dit bon il faudrait quand même que je le lise, je l'ai lu en 4-5 jours je crois, quand même il est fat. J'ai dû le lire à partir du jeudi jusqu'au lundi parce que je me souviens que le dimanche j'avais lu au moins 150 pages. C'était le jour où jamais pour avancer un petit peu. Alors c'est une ambiance un petit peu old school comme je vous l'ai dit parce que en fait on suit... Comment je vais commencer ce récit ? Alors on suit Niki. Niki c'est une jeune femme qui est originaire de l'Est des Etats-Unis je crois, je ne sais plus exactement. Elle voue une... il y a passion pour un... il y a un écrivain, il y a deux polars qui s'appelle Sébastien Trapp. Et en fait elle va avoir une correspondance épistolaire avec lui durant des années. En fait elle lui écrit parce qu'elle l'admire, tout simplement elle, elle est apprentie écrivain et elle travaille dans le domaine de l'écriture, je ne sais plus exactement ce qu'elle fait. Et l'homme va lui répondre et un jour il va, il y a l'invité à se rendre chez lui, à San Francisco, dans sa vieille et immense maison pour qu'elle raconte la fin de son histoire. Il n'y a pas ce qu'il lui dit, qu'en fait il lui reste trois mois à vivre, donc elle accepte, elle arrive à San Francisco dans une ville qu'elle ne connaît, il n'y a pas du tout. Du coup j'ai un petit peu retrouvé, enfin j'ai même complètement retrouvé, mais il y a l'atmosphère de cette ville que j'ai pu malheureusement visiter qu'une journée, ça avait été très 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 court. J'y resondrai parce que j'avais vraiment adoré, il y a l'aperçu que j'en avais eu. Et elle, il y a des cours, ça est immense, il y a maison où il y a plein de couloirs, plein d'étages, il y a même des ascenseurs et des pièces secrètes. Une riche, il y a maison, il y a parce que Sébastien Trapp a vraiment fait une fortune avec sa saga littéraire sur un homme qui s'appelle Simon St. John. C'est un petit peu le, c'est un petit peu un Sherlock Holmes quoi. Il écrit vraiment, il y a des livres un petit peu, il y a dans cette, il y a Vibe avec une enquête avec Simon St. John avec son chien, il y a Watson qui ne sert, il n'y a pas à grand chose mais qui est là. Et du coup voilà, il a vraiment eu énormément, il y a de succès et il lui dit que du coup il ne lui reste effectivement que trois mois à vivre. Il vit dans cette immense, il y a maison avec sa femme qui s'appelle Diana qui est bien plus jeune que lui, je crois qu'elle a au moins 25 ans de moins que lui. Et sa fille à lui qui s'appelle, il y a Madeleine, elle va avoir au moins de 40 ans je pense. Et en fait il faut savoir que Sébastien Trapp a vécu une tragédie, enfin que la famille a vécu une tragédie, genre 20 ans auparavant où il y a la femme de Sébastien Trapp, Hope, et leur fils Cole, donc le petit frère de Yama Delaine, ont disparu sans laisser aucune trace entre il y a la nuit du 31, il y a décembre et du 1er janvier. Ils ont tout simplement disparu, du coup il y a eu énormément de soupçons sur lui, comme quoi il les a oubliés, éliminés, ce serait le responsable mais il n'y a jamais eu aucune preuve. Du coup il vit un petit peu forcément avec cette tragédie en lui, toute la famille Hope comprise. Yama Delaine a fait ses études à Berkeley, mais elle reste chez son père, il y a dans la maison, il y a familial, elle travaille il y a mi-temps dans une bibliothèque et également elle essaye d'écrire la suite de la saga de son père, parce qu'elle a envie de faire comme lui, elle a envie d'être digne de lui, mais elle n'y arrive, il n'y a pas. Et Nikki du coup va vivre au milieu de tout ce petit monde, Diana incluse, il y a donc la nouvelle femme de Sébastien Trapp qui est une femme donc bien plus jeune, qui présente bien, c'est une femme anglaise avec de l'éducation qui est très intelligente, apprêtée à Yabel, etc. Mais elle aussi a vécu une tragédie des années auparavant, elle a perdu, il y a de son côté, son mari et sa fille dans un accident, il y a deux voitures, du coup ils se sont mis ensemble, un peu comme il y a deux âmes en peine puisqu'ils se connaissaient d'auparavant. Voilà, donc il y a l'ambiance est là, il y a également le cousin de la famille qui s'appelle Freddy, qui va être bien présent à l'arrivée de Nikki, qui va lui servir de chauffeur pour y découvrir cette ville. San Francisco a un rôle très important dans le récit, c'est un petit peu comme un second personnage principal. Il y a le temps également, il y a la météo à son importance puisqu'il y a souvent du brouillard, souvent des grosses pluies, il y a des orages, du beau temps, etc. Et ça apporte un petit peu une ambiance assez différente, assez unique au récit. Et cette maison est aussi super importante dans le roman parce qu'elle est un petit peu étouffante, une vieille, immense maison comme ça. On a vraiment l'impression qu'il y a plein de secrets qui s'y cachent et c'est le cas. Du coup, Nikki va être allogée au Grenier qui était l'ancienne chambre de Cole, du coup c'est un petit peu creepy. Nikki va vite découvrir le journal intime de Cole. Alors, il y a l'enfant, il était assez chétif, introverti, dyslexique. Son père en avait honte, il aurait aimé qu'il soit plus fort, qu'il s'intéresse à la lecture, qu'il ne fasse aucune faute, que ce soit un petit garçon brave et courageux. Mais ce n'était pas du tout le cas. Il y a du coup vachement de rancœur dans cette maison-là et surtout, on y en aimerait en savoir plus sur la disparition de Hope et de Cole. Nikki sait ce qu'elle va essayer, il y a deux savoirs. Elle va avoir, il y a des entretiens avec l'écrivain qui est immense, qui est vraiment très impressionnant, qui a un bureau avec des centaines de livres qui viennent de bouquinistes, de livres rares, avec, il y a même des échelles pour y accéder. Bref, c'est incroyable et en plus avec une vue sur le Hope Golden Gate. Et du coup, des jours durant, ça tourne en fait autour de la mort de Hope quelqu'un dès le premier chapitre. Et du coup, il va y avoir un flash à Hope Back pour qu'on en apprenne plus sur cette Hope mort, qui est-elle, pourquoi elle est décédée, etc. Et c'est un petit peu, ouais, un huis clos dans cette maison, également à l'extérieur, il y a deux sept... Il y a maison, il y a l'importance de sept, il y a famille et des membres de la famille qui paraissent un peu suspects. Bref, c'est franchement bien, ça change, il y a Polar que j'ai l'habitude de lire, qu'on peut lire habituellement je trouve, parce que ça fait vraiment un peu, ouais, un peu comme Agatha Christie, une espèce de huis clos comme ça, bien qu'il ne soit pas que, il y a dans cette, il y a maison. Mais voilà, j'ai un peu trouvé que ça faisait ce genre, il y a d'ambiance, si. Du coup, bah on va découvrir, on aura des secrets du passé qui vont revenir au grand jour. Et franchement, la fin, je l'ai lu d'une traite, parce que je voulais absolument savoir le fin mot de l'histoire. C'était franchement bien. C'est pas un livre auquel je mettrais, je sais pas, moi, un 10 sur 10, mais facilement un 8, 8,5 sur 10. C'est vraiment... Je l'ai vraiment trouvé cool. Ouais, un petit peu les faux-semblants, les... la couverture et... Il y a le masque que peuvent endosser certains y-a-personnages. Est-ce que c'est vraiment ce à quoi on s'attendait ? Est-ce que les y-a-personnages sont vraiment comme ils semblent être ? C'est vraiment intéressant. Voilà, c'est cool. Et le y-a deuxième étouffant roman que j'ai lu à la librairie en plusieurs jours lorsque c'était calme, parce qu'on a des journées très calmes, voilà, ça arrive, on a des moments où on se fait marcher dessus, où on peut plus respirer et il y a des moments où c'est calme, donc j'en profite. Pour élargir ma culture littéraire avec Journal d'un vide de Emi Yagi. Emi Yagi est éditrice à Tokyo. Elle vit au Japon, elle est japonaise. Et c'est son premier roman qui a reçu le prix, je vais retrouver le nom parce que j'aime pas dire de bêtises, le prix Osamu Ayadazai qui est remis chaque année pour récompenser le meilleur premier roman. Ce roman m'avait été conseillé par un prof, je me souviens très bien, donc il y a plus de 10 ans. Et j'avais gardé ce nom en tête et quand je l'avais vu dans notre réserve, je me suis dit mais il faudrait trop que je le lise, en plus il est tout fin. Franchement j'ai beaucoup aimé, limite je lui mettrais un 10 sur 10, je l'ai trouvé incroyable. Il dénonce et il parle de la société japonaise avec ses problèmes, avec ses failles et c'est hyper intéressant. Ensuite il y a Madame Shibata, il y a Madame Shibata à la trentaine, elle est diplômée et elle est la seule femme, il y a une entreprise. Entreprise chargée de créer des rouleaux ronds et vides autour desquels s'enroulent plein de choses du style du papier alu, du PQ etc. En fait eux sont chargés, il y a de créer ce fameux rouleau qui, il y a donc, sera entouré autre chose. Bref, c'est la seule femme et du coup les hommes en profitent très clairement pour se y décharger sur elle et pour lui y laisser faire les trucs les plus chiants. Du style nettoyer le micro-ondes, ranger la salle de yapose, faire le café alors que c'est du café instantané et tout le monde peut le faire, c'est très très simple. Bref, on a réellement l'archétype du japonais hyper misogyne, c'est très intéressant au niveau des rapports sexistes et hiérarchiques. Et un jour, il y a Madame Shibata qui accepte à chaque fois alors qu'elle a le même rôle que ses autres collègues. Elle refuse, elle en a ras le bol et elle va prétexter une grossesse pour arrêter d'être prise pour un larbin et qu'il se dérouille enfin seule. Voilà, donc elle va aller jusqu'à faire semblant d'être enceinte. Non mais vous vous rendez compte quand même du truc. Et il y a une scène, vraiment, je l'avais prise en photo. Attendez, il faut que je la retrouve. Il y a vraiment plusieurs répliques assez incroyables, mais voilà, que lui disent ses collègues, il y a masculin du style. Et il y a le micro-ondes, or je ne suis pas un, il y a micro-ondes. Et il y a le café, il y a me lancer ton alors que je vaquais mes occupations, or je ne suis pas un café non plus. C'est un mélange entre injustice, vraiment, entre il y a les hommes et les femmes, et assez loufoque, du genre de réplique complètement con qu'on peut lui dire. Et il y a sa pensée intérieure qui est vraiment hyper drôle. Du coup, forcément, ses collègues et ses supérieurs vont se retrouver bien embêtés, puisqu'ils vont, il y a devoir, eux-mêmes, se débrouiller. C'est terrible, donc certains sont embêtés, clairement. Certains se rendent compte qu'elle existe, enfin, et font très attention à elle, du style aux charges lourdes. Elle, il y a peu, enfin, il y a partir à l'heure. Le soir, il y a ça aussi, c'est qu'elle échappe désormais aux heures supplémentaires non rémunérées. Et elle peut vivre enfin, elle peut enfin aller faire ses courses alors qu'il y a encore de quoi y manger, qui a l'air appétissant. Elle peut prendre du, il y a tant pour elle, elle a le temps pour lire, pour prendre son bain tranquille, pour juste vivre en dehors du travail. Et elle réalise alors qu'à 17h, eh ben, les transports sont pleins et elle en est très surprise. Elle, enfin, pour elle, finir aussi yoto, c'est vraiment une chance, alors que pour plein d'eux, il y a japonais, c'est normal. Et vraiment, ça va la faire envisager complètement différemment les choses. Et j'ai très très chaud, oui, sorry. Donc voilà, c'est vraiment son mensonge qu'elle va continuer de créer. Alors, ça paraît complètement loufoque, deep comme ça, il y a de s'inventer une grossesse. Mais c'est pas si loufoque que ça, la façon dont c'est fait. Alors, il y a quand même des éléments que j'ai trouvés chelous. Du style, elle va aller chez le médecin se faire une échographie. Ben, il remarque rien. Enfin, il le lui dit, il y a même, on voit, il y a la tête, etc. Alors qu'elle n'est pas enceinte. Et le roman tourne autour des semaines où elle est soi-disant enceinte. Semaine 5, semaine 7, semaine 8, semaine 30 et quelques, etc. Et il y a notamment un autre événement où je me suis dit, c'est complètement what the fuck. Ah oui, elle va faire aussi du yoga prénatal alors qu'elle n'est pas enceinte. Donc elle va grossir, parce qu'elle se met à mieux y manger. Mais elle n'est pas du tout enceinte. Et c'est vraiment une critique de la société japonaise du travail, qui est complètement ridicule. Des dictates et de la misogynie qu'il y a des hommes envers les femmes. Et en venir à créer ce mensonge pour s'en sortir. Donc c'est un livre hyper singulier et hyper loufoque. Il y a une vraie réflexion sur la société japonaise. Franchement, j'ai adoré ce roman. Je l'ai trouvé hyper intéressant. C'est un petit peu what the fuck, comme je vous disais, mais tout en restant très réaliste et très... Voilà, je ne sais pas comment vous dire. Et puis là, il y a notamment un collègue qui s'appelle Higashinakano, qui est un homme hyper gentil, mais qui sans arrêt s'excuse comme énormément de personnes au Japon. Et qui va énormément prendre soin de Yamada Shibata, faire des ayataches à sa place pour la soulager, etc. Donc on va voir quand même que cette grossesse va permettre aux autres d'ouvrir les yeux sur qui elle est, qu'elle est présente, qu'elle existe. Et que certaines, il n'y a personne, grâce à ça, vont enfin se prendre en main. Donc c'est un roman quand même, il y a positif, bien que ça parte d'un truc qui est faux, quoi. Bref, je l'ai adoré, je l'ai trouvé hyper frais, hyper intelligent. Voilà, je le mettrais il y a 9,5, 10 sur 10. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et bien écoutez, c'en est tout pour cette vidéo composée d'un énorme, il y a pavé, il y a polar américain et d'un petit roman japonais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, il y aura un livre de l'IT française et un livre japonais. Voilà, faut pas déconner, la littérature japonaise c'est trop bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. Merci pour toutes vos vues en ce moment et vos abonnements, ça me fait très très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, je poste une à deux vidéos par semaine. Je poste tous les jours sur mon Instagram et je poste très souvent également sur mon blog, qui a le même nom que cette chaîne YouTube. Vous pouvez également retrouver les articles dans la barre d'infos. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye !